bonjour à tous et à toutes c'est bob de peso donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir gratuitement might and magic 3 donc j'ai pas trop de remords parce que le jeu était vraiment vraiment très très vieux c'est pas comme si que je vous montrais un crack du numéro 6 là il s'agit du numéro 3 est vraiment le vieux le jeu est tellement vieux bon il n'y a pas trop de remords à jouer gratuitement à l'avoir craqué donc première chose à faire un truc qui n'a peut-être rien à voir mais qui est extrêmement important à mes yeux vous allez sur la page on va déjà télécharger ce ci donc vous mettez ici télécharger mais vous mettez pas ok on vous mettez annulé ici ça va quand même vous donner un lien donc pour avoir adw cleaner vous faites enregistrer le fichier on attend que le fichier se télécharge il est téléchargé ceux ci vous le mettez sur le bureau d'accord donc ça je vais le rétrécir je vous montre c'est ce petit logiciel qu'on va utiliser à la fin voilà ça c'est très important ok ensuite bon bah ça on peut le fermer nous allons donc télécharger en priorité donc le utorrent le utorrent donc qui est assez sympa bon tout le monde connaît un jeu pas grave je vais mettre quand même le lien donc vous mettez ici télécharger moi je l'ai déjà fait il me semble je regarde vite fait ouais voilà donc je passe pas rage mais quand même enregistrer le fichier voilà donc il fait une petite analyse donc ce que je fais bon je mets exécuté voilà langage français non qui va s'installer voilà on installe par contre ce qui est très important je vais le faire avec vous parce que des fois dans les installations ils proposent des ils proposent des petits encoches avec des tout le bar il faut vraiment pas les installer les petits tout le bar d'accord donc là vous mettez ok ok ici surtout décocher lancer utorrent lorsque windows démarre décocher vous mettez suivant ici vous décochez ici vous mettez suivant ici vous mettez installe installation personnalisée donc installe le toolbar bah non vous décochez voilà vous décochez tout faut vraiment qu'il y ait rien du tout ici de cocher ensuite on regarde bien ouais c'est bon impeccable on met sur suivant ici vous mettez refuser ici là voilà vous mettez terminé donc là on va avoir donc utorrent qui va s'installer voilà il est installé tout ça il est prêt à il est prêt à être lancé donc je le rétrécis et je repars sur mes téléchargements ensuite nous allons donc télécharger le torrent donc voici le lien je vais le mettre sur la description donc que vous allez arriver sur cette page surtout baisser de vous connecter parce que sinon vous pourrez pas le télécharger donc connectez vous vous créez un compte et tout et lorsque vous arrivez sur cette page vous allez tout en bas ici et vous avez vous allez cliquer ici où je suis je mêle à télécharger tout simplement vous téléchargez voilà vous mettez enregistrer le fichier vous mettez ok donc là vous aurez donc votre fichier ok donc là ça va me lancer donc le lien donc je clique tac donc je clique et ça devrait lancer le lien donc j'attends le lien peut-être qu'il fait une petite analyse antivirus un d'accord il a lancé deux fois bon mal donc on a ça tout simplement moi vous laissez tel quel vous mettez ok donc là vous aurez donc votre fichier qui va commencer à se télécharger tout simplement donc bas ça je vais rétrécir oui je sais donc ça je vais rétrécir ah mon dieu voilà et ensuite nous repartons donc pour enregistrer donc le des motos light qui est donc tout simplement un logiciel qui permet d'avoir un lecteur virtuel donc vous cochez ici sur télécharger voilà ici vous mettez sur download alors vérifiez bien ne cliquez pas sur n'importe quoi vérifier le petit donne note qui se trouve ici vous devez devriez avoir ça d'été light 44 71 d'un ami vous enregistrer le fichier donc je le fais avec vous voilà j'attends 5 4 3 2 1 0 voilà donc là il fait une recherche de virus une petite à vaste une fois que vous avez ceci donc va pareil vous vous cliquez alors j'attends que la recherche se fasse allez on y va on y va voilà c'est bon donc je clique dessus voilà je mets oui ça je rétrécis donc j'attends que ça se lance et là donc ça va me créer mes lecteurs virtuels donc en fait comme moi donc langue bas français logique ici vous mettez accepté ici vous mettez licence gratuite c'est très important ici vous décochez raccourci dans le menu démarrer raccourci sur le bureau vous laissez association de fichiers vous laissez décocher surtout gadget bureau gadget windows vous mettez sur suivant vous mettez sur suivant vous mettez encore sur suivant ici vous ma vous cochez la case refuser la collecte de statistiques sur mon poste voilà vous mettez sur suivant et c'est bon ça va s'installer donc là il entraîne installer le lecteur virtuel mini coupure voilà donc ça s'est bien installé et donc on peut voir donc que mon fichier moi il est arrivé alors une menace a été détectée donc ça c'est très important donc surtout bon bah vous décochez vous décochez ces trucs là là alors ici il y a toujours des petits problèmes vous voyez qu'ici bon là on le voit pas ça se trouve avast il a enlevé mais par mesure de sécurité vous allez dans panneau de configuration vous allez dans le programme et fonctionnalités et vous regardez tout ce qui est bizarre donc ici on a bundle sur foire installé ça moi je le désinstalle voilà voilà désinstaller avec les paramètres recommandé oui on désinstalle tout ça non tout ça c'est des c'est des merdes un surtout n'y allez pas à la chaque fois ça s'ouvre voilà on ferme je regarde si c'est bien fermé non ça c'est toujours pas désinstaller c'est une vraie merde voilà donc ça c'est bien donc ça c'est désinstaller vous avez toujours des merdes comme ça à chaque fois donc vérifier bien donc là je regarde je regarde moi c'est bon tout à l'heure tout à l'heure parfait alors avant de lancer notre petit jeu ça on va le fermer ce que je vais faire donc c'est cette fois ci on va utiliser notre petit logiciel qui va nous virer toutes les merdes on a pu avoir dans notre enregistrement donc vous mettez dans la barre rechercher voilà sa recherche tous les toutes les petites merdes qu'on a pu avoir lors de notre enregistrement voilà donc on peut voir qu'il ya quand même des merdes donc ce que je vais faire je vais pas mettre suppression tout de suite un tout facile parce que sinon il va être il va se va redémarrer tout seul l'ordinateur je vais vous montrer je vais le faire après je vais vous montrer donc bas le dossier oui c'est où il se met donc ouvrir le dossier de réception voilà vous mettez continuer en fait lorsqu'il va arriver votre votre jeu il va se placer ici ce que vous faites vous faites un double clic tout simplement pour l'installer on va l'installer je fais un double clic oui c'est vrai que c'est pas à un moment donné moi il n'est pas il n'est pas installé ici il est déjà mis sur le bureau voilà on l'a on l'a ici un gelé extraire tout simplement donc le double clic là dessus voilà exécuté autorun point excès voilà je me dis oui et là ça va s'installer donc je vais faire une petite coupure le temps que ça s'installe et voilà votre jeu est installé vous pouvez désormais jouer donc ne vous attendez pas à des graphismes incroyables c'est pas tellement beau mais c'est très intéressant donc lorsque vous avez ce petit fichier donc le raccourci bureau vous faites un clic droit propriété donc on va sur la compatibilité en fait vous mettez exécuter ce programme en tant qu'administrateur moi ça fonctionnait parfaitement si vous avez des soucis vous mettez exécuter ce programme en mode compatibilité pour windows xp service pack 3 ou 2 vous mettez donc appliquer et ça devrait fonctionner nickel nickel si vous avez des petits doutes quant aux virus quand on spyware ou trop genre n'importe quoi surtout ce petit logiciel dont je vous ai dit au début vous double cliquez dessus vous faites ok alors je vais pas le faire sinon ça va bugger avec fraps vous mettez dans recherche ça va vous rechercher donc toutes les petites merdes et ensuite vous appuyez sur suppression qui va donc supprimer ces petites merdes écoutez voilà c'était bob de peso moi je vous dis à tous et à tout à bientôt puis voilà si vous avez des soucis n'hésitez pas à poser moi des questions j'y répondrai je suis assez réactif comme vous avez pu le voir allez salut les petits loups ciao ciao